Nous accueillons très fièrement sur ce plateau aujourd'hui Dany Laferrière, écrivain superstar. Bonjour Dany Laferrière. Bonjour. Oui, on a hâte de publier vos mémoires. J'ai pas potesté. Alors évidemment, membre de l'Académie française officiellement depuis mai dernier. D'ailleurs, à preuve, votre plus récent livre que vous lancez cet automne, Dany Laferrière, Tout ce qu'on ne te dira pas, Mongo, vient avec cette appellation, Dany Laferrière, de l'Académie française. Non, c'était là depuis deux ans presque. Arrêtez donc. Oui, oui, oui. Dès qu'on est élu à l'Académie française, dans mon cas, c'était le 12 décembre 2013, on a le droit d'écrire de l'Académie française. Avant même l'intronisation officielle. Je comprends que d'autres personnes ne l'aient pas aperçue, mais moi, j'étais au courant. C'est la première fois que je le remarque, moi. Alors, l'an prochain, Dany Laferrière, en 2016, il y aura 40 ans que vous êtes venu vivre ici. Et ce livre, d'une certaine façon, est inspiré de cette immigration, de cette vie passée au Québec. Il est plein de tendresse pour le territoire où vous habitez désormais, le territoire que vous avez choisi. Est-ce que ça a été un effort pour vous de vous mettre à aimer les Québécois? Notons le silence. Non, ça n'a pas été un effort, mais je ne dirais pas que ce soit quelque chose de spontané. Je crois qu'on n'aime pas sérieusement de manière spontanée, parce que dans ma vision des choses, il faut faire l'effort de comprendre l'autre. Et ce n'est pas un truc... Je ne suis pas arrivé ici, comme je l'ai dit dans le livre. Comme j'entends souvent de jeunes Français qui arrivent à Montréal, on leur a dit, c'est les grands espaces, on peut circuler, il n'y a pas de hiérarchie, et tout le monde se tutoie alors que Paris, c'est concentré, fermé, il y a situation à outrance, on insulte les gens alors qu'ici, c'est joyeux. Et non, 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 je n'ai jamais pris aucune société pour quelque chose de ce genre. Et je me suis installé, j'ai analysé, j'ai observé et j'ai changé moi-même, parce qu'on arrive avec ce qu'on est. Et rien n'est plus magnifique que de pouvoir échanger. Et on m'a changé aussi, les gens comme la nature. On ne peut pas passer 40 ans dans un endroit sans que notre métabolisme même ne change pas. Comme m'avait dit un jeune homme à Port-au-Prince, il m'a dit, quand tu as passé, c'était à l'époque 30 ans, 30 ans dans un pays où tu n'as pas entendu des coups de feu la nuit, tu n'as pas un ami qui vient de mourir de ton âge parce que l'espérance de vie est beaucoup plus longue là-bas. Et quand tu n'as pas subi les revers de la misère, que ce soit chez toi ou chez les autres, et quand ça fait 30 ans que tu dors bien comme ça, tu n'as pas le même métabolisme que moi. On n'est plus pareil. Et donc, j'ai changé dans ce sens-là. Et tout cela est nouveau presque dans la culture du monde et divise le monde entre ceux qui vont passer 15 jours, un mois ailleurs, et ceux qui y passent 40 ans. C'est un peu le principe de ce livre. Bien sûr. C'est un livre qui arrive à un moment extraordinaire aussi parce qu'il y a un phénomène de migration très important à l'heure actuelle, en Europe notamment. On a l'impression d'Annie Laferrière qu'il y a une véritable résistance qui s'opère en Occident, en Europe, aux États-Unis, quand on voit la popularité de Donald Trump qui fait des déclarations sur les gens qui émigrent, qui est raciste. On a vu une banderole appliquée, d'ailleurs, dans la ville de Québec. Pas de réfugiés chez nous. Comment vous expliquez cette résistance-là, vous? Oh, vous savez, il ne faut pas tout le temps faire attention aux choses qui se disent, même si elles sont contre nous. D'ailleurs, c'était mon point de vue en arrivant à Montréal. Je me suis dit, si je m'occupe de tous ces gens qui ne m'aiment pas, je vais perdre mon temps et je vais me faire brûler par ce racisme amateur. Et j'avais divisé le racisme en deux, une forme sérieuse, le racisme professionnel où les gens vous empêchent de louer un appartement, vous empêchent de travailler. Et les amateurs, qui sont des gens qui ont le droit de vouloir vous dire quelque chose de mal. Si vous êtes noir, ils vous disent, ben, sale nègue. Je pense que si vous êtes roux, ils vous disent, sale roux. Alors, les amateurs ne m'intéressent pas. Ils sont nombreux. Et leur but, c'est d'épuiser votre énergie. Et si je les avais écoutés, je n'aurais pas écrit aujourd'hui 25 ou 26 livres. Et je ne les aurais pas écrits de cette manière. Et non plus, j'aurais fait des livres, soit nostalgiques du pays que j'ai quitté, en disant, au moins là, je n'avais pas, je ne subissais pas le racisme, peut-être la dictature. Et soit j'aurais fait un livre, je ne sais pas, pour contester la vie qui n'est pas bien bonne avec moi. Et je me suis dit, ma vie, il fallait la faire moi-même. Donc, se frayer un chemin dans cette jungle humaine, comme tout le monde. Bien sûr, comme tout le monde. Bien sûr. Mais il y a quelque chose d'extrêmement attendrissant dans ce récit-là. Vous avez le tour, d'ailleurs, pour nous attendrir. C'est l'une de vos grandes forces en tant qu'écrivain. Vous racontez, par exemple, les conditions dans lesquelles vous êtes arrivés. En 1976, avec 20 dollars dans vos poches. Daniela Ferrière, c'est vrai, ça? Oui, bien sûr, tout à fait. Comment vous vous sentiez? À 20 dollars, j'en avais plus, mais j'ai donné la moitié à ma mère et qui restait en Haïti. C'est cela. Généralement, quand on quitte un pays, on vous donne de l'argent pour aller affronter le nouveau monde, surtout quand on le fait exiler. Et donc, on n'avait rien. D'ailleurs, quand j'ai dit à l'officier d'immigration que j'avais 20 dollars, il m'a donné 20 dollars aussi. Il m'a dit, vous n'avez pas assez d'argent pour prendre un taxi, pour vous rendre au centre-ville. J'avais des amis qui étaient venus me chercher, heureusement. Et donc, j'arrivais avec pas beaucoup d'argent en poche. Mais j'avais 23 ans. C'est un capital énorme. On parlait de capital humain. C'est un capital énorme. Vous étiez jeune. Oui, 23 ans, c'est énorme. C'est-à-dire, dans ma tête, c'était les difficultés de la vie. Et j'allais m'enrichir. J'allais m'observer en situation difficile. Parce que je voulais devenir écrivain, même si ce n'était pas très clair. Vous saviez ça, oui. Oui, j'étais journaliste en Haïti. Mais je voulais... Oui, c'est ça. J'écrivais hors champ du journalisme, même en Haïti. J'aimais bien décrire la vie quotidienne, décrire des paysages. Et je savais aussi qu'on ne pouvait pas être écrivain en écrivant de belles phrases qu'il fallait vraiment plonger à la manière non-américaine des Bukowski et des Miller dans la vie. Et j'avais la chance de devenir peut-être ouvrier dans ma tête. Et ce qui est arrivé d'ailleurs... Vous avez travaillé dans des usines, notamment, oui. Donc, pour moi, c'était au contraire très excitant. C'était un nouveau monde. C'était quelque chose que je ne connaissais pas. C'est-à-dire être seul dans un pays nouveau et avoir affaire à tracer mon chemin. Un pays qui vous étonne, vous le racontez dans le récit. D'ailleurs, vous arrivez, vous remarquez, par exemple, les jeunes filles vous font des beaux sourires. Vous arrivez en pleine époque olympique. On est en 1976. Vous vous retrouvez dans un bar de jazz. Nazianina, Simone, bon, ça n'arrête pas. C'est formidable, les premières soirées. Et puis, vous remarquez des choses plus tristes ou plus tragiques. L'existence des tavernes, qui étaient encore très fréquentées à l'époque par des hommes, dites-vous, qui venaient de quitter les chantiers, c'est-à-dire qui travaillaient en forêt. Les taiseux. Oui. Les taiseux. Ils ne buvaient. Ils ne parlaient pas. Et c'est Borges qui dit, mon père avait un ami anglais, une de ses amitiés qui commence par le borboric, mais finit par le silence. Ça ne parlait pas. Il fallait envoyer l'enfant, le garçon, surtout aller chercher le père à l'intérieur de la taverne qui était juste à côté de chez moi, au Carré-Saint-Louis. Il y en avait jusqu'à présent, ça s'appelle Taverne Chérier ou quelque chose, mais il y avait une bonne taverne là. Il y avait la fontaine de Joanie, fréquentée par la petite pègre. Et j'observais ce monde-là. Et moi, j'ai rencontré un type qui me disait, fais attention, il y a deux policiers au coin de la rue. J'ai dit, pourquoi ? Il me dit, ben, t'es noir, t'es chauveur, et t'as pas l'air d'un délateur. C'est ça. C'était un quartier absolument magnifique pour observer. Et la condition humaine, ce n'était pas encore le plateau à l'époque. Non, bien sûr. Le Carré-Saint-Louis était un endroit où il y avait du sable, des aiguilles, des jeunes prostituées qui faisaient le trottoir, si l'on peut dire, et des fonctionnaires qui faisaient le tour du carré. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore changé la direction. Vous avez vu, on l'a fait. Pour gentrifier, il fallait changer, faire en sorte que si on veut faire le tour du carré, il faut aller jusqu'à Ouah, descendre sur Laval, et descendre même jusqu'à Cherbourg et remonter. Bon, ça déprime tout le monde. Avec les travaux perpétuels, en plus, ça empêche la circulation libre. Ça, c'est pour les jours pairs. Les jours après, c'est l'inverse. Daniel Inférieur, la construction du livre est faite ainsi. C'est une conversation, en partie, que vous faites avec Mongo Betty, qui est un écrivain camerounais, qui a vraiment existé, d'ailleurs, qui est mort en 2001. Bon, là-dedans, c'est un jeune personnage d'Africain qui vient de débarquer en ville. Qui s'appelle Mongo. Qui s'appelle Mongo. Pourquoi vous l'avez appelé Mongo Betty? Ce n'est pas la première fois qu'il apparaît dans votre oeuvre. Oui, oui, mais Mongo Betty, c'est l'écrivain, comme vous avez dit. Mais Mongo, c'est le nom, parce que ça sonne bien, tout simplement. C'est vrai que c'est beau. Oui, ça sonne comme l'Ekba, qui est le dieu qui m'intéresse dans le vaudou. Le dieu qui se trouve sur la frontière du monde visible et du monde invisible. Mongo, c'est beau. Il fallait que ça sonne bien en deux syllabes. Et il y a quelque chose de très dynamique dans le mot Mongo. Donc, ça ressemble aussi à une manga qu'on appelle Mango, en Haïti. C'est un fou juteux, c'est charme du... Vous aimez, d'ailleurs. Oui, donc, moi, je fais des livres comme ça. Je mets des choses que j'aime et j'espère qu'avec une sorte de montagne d'émotions, de sensations, de choses, de goûts que j'aime, ça finira par faire quelque chose qui me ressemble, du moins dans ce dont je rêve. Eh bien, cette conversation-là, et là, je vais faire mon Grace Jones, c'est-à-dire... Ce jeune homme qui... C'est écrivain qui rencontre ce jeune homme dans la rue. Ça vient du banquet de Platon. Ah ben oui. J'étais très impressionné par la manière d'écrire de Platon et qui commence toujours ses récits par n'importe quoi. Quelqu'un rencontre au coin de la rue. Quelqu'un lui dit, bon, moi, il y avait une fête, une petite bacchanale. L'autre jour, chez, je ne sais pas, Aristophane. Et puis, Alcibiade était là. Il dit les noms de stade de l'époque. Et c'était amusant. C'est là qu'il a fait son grand discours, Aristophane, tout ça. J'ai trouvé ça magnifique. J'ai dit, maintenant, on peut faire un livre comme ça, en commençant comme lui, de manière aussi simple. Quelqu'un rencontre quelqu'un dans la rue. L'évite à prendre un verre dans un café. À qui vous allez transmettre votre expérience? Ce que toute personne qui émigre, à votre avis, ou à l'avis du narrateur que vous avez créé dans cet ouvrage, devrait savoir. C'est comme ça qu'il est construit, votre livre. Il est construit en miroir aussi, parce que ce jeune homme, là encore, je réfère à ma bibliothèque, c'est Borges qui a écrit un très beau texte qui s'appelle L'autre et moi, ou l'auteur et moi, où il raconte qu'il était, une fois, sur un bon parc à Boston et qu'il a vu un jeune homme à qui il a raconté sa vie, ou plutôt le jeune homme lui raconte sa vie et finalement, c'est la revue d'un deux parce que c'est le jeune Borges qui parlait au vieux Borges et à la fin, il dit, vous allez me voler tout ce que, le vieux Borges, tout ce que j'ai voulu, tout ce dont j'ai rêvé dans ma vie et dès que je l'ai écrit, il y a quelque chose en moi qui s'est perdu de cette manière-là et de toute façon, je ne sais même pas qui vous parle en ce moment et si c'est moi ou la mythologie que j'ai construite autour de moi. C'est beau. Oui, c'est mieux que moi, bien sûr. Alors, il y a même un chapitre dans cet ouvrage qui s'intitule Comment s'infiltrer dans une nouvelle culture? Alors, vous y allez vraiment de conseils très précis. D'abord, vous écrivez que les gens qui immigrent, d'ailleurs, vous détestez, dites-vous, le mot immigrant. Mais il ne l'est pas français. C'est vrai. C'est un mot anglais, c'est immigré. Oui, c'est vrai. Oui, il est temps de détoyer la langue. En tant qu'à faire. Alors, vous dites que les gens qui immigrent devraient, s'ils veulent poétiser leur relation avec l'autre, l'autre prendre la peine en arrivant de dire merci aux gens qui l'ont accueilli avant de s'incliner devant la loi. Oui, je crois qu'il y a des gens. Ce sont ces gens qui ont fait cette loi. Je suis d'accord avec l'idée de la loi parce que j'ai défendu la loi tout au long du livre. J'ai dit carrément qu'il faut, non seulement, bien sûr, on peut se dire je suis noir, je suis comme invisible, on ne me voit pas, même si on appelle minorité visible, on ne me voit pas. J'ai dit, mais il y a une façon de se faire voir aussi, quand même, il faut mettre du sien. C'est-à-dire, quand il y a une queue pour attendre l'autobus, ne passez pas devant tout le monde en pensant comme on ne vous voit pas dans d'autres champs, on ne vous verra pas passer. Ça devrait dire ça aux gens à Québec. Il faut rentrer dans la loi parce que si vous passez, les gens vous voient vraiment mais ils se disent pauvre lui, il a déjà des problèmes, laissez-le rentrer. C'est-à-dire, faites appel à la charité chrétienne. Qui est très importante encore ici selon vous d'ailleurs. Il faut rentrer dans la loi, dans le cadre de la loi, c'est-à-dire en subissant les inconvénients de la société, les petites tracasseries, faire la queue comme tout le monde. Il faut rentrer, c'est jamais une chose facile de rentrer dans le cadre de la loi, c'est payer ses impôts aussi, c'est faire des choses comme ça, des inconvénients, sinon vous allez tomber dans le cadre de la charité chrétienne puisque la société québécoise est encore structurée par l'Église. Oui, c'est ce que vous dites. Oui, oui. Vous dites que la charité chrétienne n'est jamais très loin chez nous. Eh bien, je pense qu'elle est très très proche et d'ailleurs, notre structure n'a pas bougé. Vous savez, on a fait ce qu'on a vu, on a fait la chose que presque personne n'a pu faire, c'est-à-dire renvoyer l'Église et la remplacer par l'école. Mais pourquoi on n'a jamais changé les noms de rues ? Personne ne peut toucher aux noms de villes. Un bon tiers des noms de villes du Québec, ce sont des noms de saints et puis des saints glinglins. On a beaucoup d'imagination. Et des noms de rues de Montréal aussi, ce sont des noms de saints. Alors pourquoi ça n'a pas bougé ? Pourquoi on n'a pas été, comme la Révolution française avait changé même les mois, les noms de jours ? Nous, on n'a pas été jusque-là parce qu'on est une société d'épiciers dans le bon sens du terme, c'est-à-dire nous ne mettons jamais nos oeufs dans le même panier et nous attendons toujours le retour du bâton. Et voilà, si jamais ça change. Et voilà que l'islam en arrivant fait qu'on commence à penser qu'on a bien fait de n'avoir pas jeté l'enfant avec l'eau du bain. Donc c'est comme ça. Cette société, il faut l'apprendre, il faut la regarder, il faut l'analyser, il faut la comprendre dans ses verrues aussi pour l'aimer vraiment. Oui, alors la poutine, c'est une verrue à votre avis d'ailleurs, c'est une preuve de mauvais goût. Vous détestez la poutine, d'année dernière. Mais je crois qu'il n'y a pas de culture sans mauvais goût. Il n'y a pas de vraie culture. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des choses qui sont données dans l'ADN. C'est des choses qu'à un moment donné, tu es seul à manger. Tu es seul à manger. Et c'est comme ça qu'on établit, on sait bien que l'autre ne franchira jamais cette frontière. La poutine, c'est comme par exemple quand je descends à Montréal en février, il fait moins 40. Il y a, quand on arrive à Montréal, une zone où on dit uniquement citoyens canadiens peuvent entrer là, une zone touriste. Eh bien, à moins 40, il n'y a que des citoyens canadiens. Ou des touristes français. Non, il n'y a personne qui vient nous voir. Oui, oui, oui. Parce qu'ils vont filer à Tadoussac. Parmi la galerie d'observation que vous faites, vous observez beaucoup les comportements amoureux. Parce que Mango est amoureux d'une jeune Québécoise qui est originaire du Sac des lacs Saint-Jean. Il tombe en amour. Vous lui conseillez d'ailleurs de bander mots, mais ça, c'est une autre histoire. Oui, c'est... De se calmer un peu. Oui, oui, bien sûr. Bandemou s'est bandé longtemps. Ah oui. C'est Derrida qui l'a dit. C'est vrai? Oui, oui, absolument. Je ne savais pas. Oui, il parlait de savoir bander mots. C'est un savoir. Donc, d'être patient avec les filles. C'est comment mieux que... Alors, vous dites qu'on a le lyrisme sec au Québec. Oui, c'est vrai. Parce que, par exemple, dès qu'on s'élance un petit peu dans un certain lyrisme humide, le lyrisme haïtien, on finit par être taxé de chanteur de pommes. Mais moi, au début, je pensais que c'était un compliment. C'est un chanteur de pommes. Je me voyais sous un pommier. J'ai dit, ça doit être... Je voulais même, j'espérais avoir la pomme d'or. La canne à pommes d'or. Et comme je ne sais pas chanter, alors ça me touchait bien. Et quand j'ai vu que... Oui, on a un rapport très, très étrange avec le discours amoureux. Le discours amoureux, il faut... Et dès qu'on commence à s'échauffer comme un bon caraïbéen, on devient intense. Ah, ça, c'est pas bon. Ça fait part aux filles. Il est intense, oui. Oui, ça fait peur aux filles. Il y a des filles qui aiment ça quand même. Mais les gens aiment ça. J'ai remarqué aussi une autre chose. C'est 40 ans de vie. Il ne faut pas écouter ce que les gens disent. Et ils disent quelque chose, par exemple... Ils pensent le contraire. Moi, je n'aime pas les gens. Ils me l'ont dit, d'ailleurs, quand je faisais ma chronique ici. Une chronique lue à la radio. Bien sûr, vous en parlez. C'est incroyable. Une chronique avec Franco. De lire. Jusqu'à huit minutes, je suis allé. Huit minutes le matin, au moment des... au scope, circulation et température. Huit minutes. Et j'ai remarqué que les gens me disaient, ah, c'est lui qui a toujours des mots longs et qui emploie des phrases difficiles. Mais aucun n'a appelé pour contester, pour refuser ma chronique. C'est qu'en fait, ils aimaient ça. Mais il faut s'imposer. Cette idée de dire que parler naturellement, qu'il n'y a qu'un seul état de langage, que nous sommes tous égaux. Ou que les gens n'aimeront pas ou n'apprécieront pas. N'apprécieront pas. Ce n'est pas vrai. Mais il faut l'imposer. Ils vont contester sur un autre plan, un plan moral. C'est-à-dire, dès que vous avez l'air d'être un nouveau riche, vous exposez votre vocabulaire multicolore. Et là, ils vont dire, écoutez, tu te prends pour un autre. Mais ne laisse écouter pas, il faut se prendre pour un autre. On ne peut pas construire une société où les gens ne se prennent pas pour quelqu'un d'autre. Plein de Grace Jones, ce serait pour plus. Quel monde extraordinaire dans lequel on vivrait. Deux choses intéressantes. Vous dites qu'on ne vous a jamais demandé ou à peu près jamais. En tout cas, très peu souvent. Comment votre mère avait réagi à votre absence de 40 années? Je vous le demande aujourd'hui. Comment elle se sent votre mère? Je ne peux pas dire une chose pareille. Non, mais c'est des choses impensables. J'en ai parlé, j'ai fleuré cela dans l'énigme du retour. Et on a failli avoir une conversation. Ma mère n'est pas le genre à avoir une conversation. Enfin, pas avec de la parole. Et je ne sais pas. La seule chose, c'est qu'elle a donné des noms à tous les annolis du coin. Elle s'est faite un univers particulier. Vous savez, ce n'est pas quelque chose de pensable. C'est de l'ordre de l'impensable. Pour qu'une chose comme ça vous arrive, il faut être dans des conditions particulières. Surtout que mon père avait pris l'exil bien avant moi et est mort en exil. Et là, elle a un fils et elle a une fille aussi, ma chère, qui est avec elle et qui est partie comme ça. C'est des chiffres incroyables. Jusqu'à penser Gaston Miron passe 40 ans en Iran et Victor-Olivier passe 40 ans au Sénégal. C'est des choses impensables. J'ai entendu, je ne sais pas, certaines vedettes québécoises de la chanson dire « Je suis resté un mois à Paris, j'ai tout fait, je suis rentré. » Et celle qui a chanté « Les chants sauvages » Marjot disait ça et dit à un moment donné, j'étais dans la rue, je me suis dit « Je ne peux pas ! » Elle a pris un billet d'avion et elle est rentrée. Elle était partie pour aller se faire un chemin en France. Un mois. Mais quand on parle, quand on dépasse 20 ans, on dépasse 30 ans, on va vers 40 ans et en 2016, on ne peut ni savoir ce qu'on est et ma vie est devenue une vraie fiction. Je me la suis racontée plus souvent que je n'ai vécu. Puisque à chaque personne que je croise, on me demande et je dois raconter tout. Jusque dans un avion, quelqu'un m'a demandé une fois dans l'avion. « Oui. » Puis c'est « D'où venez-vous ? » J'ai dit « B12 ». Et la personne a insisté. J'ai dit « Est-ce que vous avez perdu un esclave ? » Parce qu'un avion, c'est un territoire un peu universel. – International. – International. On est dans l'air. Je n'ai pas à répondre à des questions que seul un agent d'immigration a le droit de me poser. – C'est horrible. Beaucoup de gens qui sont arrivés ici, d'ailleurs, qu'on leur pose la question constamment « D'où venez-vous ? » Vous êtes où ? Êtes-vous né ici ? – Si quelqu'un est né ici, on ne peut pas lui demander ça. Mais si je me mets à demander à chaque personne que je croise « De quelle maladie souffrez-vous ? » La personne dit « On n'est pas assez intime. » Je vous raconte quelque chose comme ça. Commencez par me demander comment vont les enfants et tout ça. Oui. – C'est un livre très touchant, d'Annie Laferrière. Il est publié chez Mémoires d'encrier. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. – Merci. Plus on est de faux, plus on lit. Avec Marie-Louise Arsenault sur ICI Radio-Canada, première. Ce livre, « Tout ce qu'on ne te dira pas, Mango », c'est l'Afrique aussi. Ce matin, c'est l'Afrique qui est visée. C'est la France au travers de l'Afrique, mais c'est l'Afrique aussi. Et Mango, dans ce livre, donc, c'est un immigrant qui arrive à Montréal. Et vous lui racontez toutes sortes d'histoires. ce qu'il va voir, ce qu'il va vivre, ce qu'il ne vivra pas. Et quand on lit ce livre, en arrière-plan, il y a toujours cette crainte de l'autre, d'une certaine façon, et cette difficulté aussi d'intégration, entre guillemets, de l'immigrant qui va passer des moments difficiles pour l'emploi, pour les préjugés, pour le racisme, etc., etc. Vous lui diriez quoi à Mango ce matin alors qu'il y a encore cette prise d'otage au Mali ? Je dirais à Mango ce que je lui ai dit dans 300 pages. Je lui dirais quand vous arrivez dans une nouvelle société, ne vous faites pas d'idées préconçues. Vous savez, quand on arrive dans une nouvelle société, quelle qu'elle soit, il y a un mot qui revient toujours. On dit que la société, les gens sont hypocrites. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce mot ? Ce mot veut dire que vous n'avez pas pénétré l'autre, vous vous êtes fait une idée à propos. Et moi, j'ai pris 40 ans pour passer de l'autre côté et pouvoir renseigner ceux de mon côté, ceux qui sont arrivés un jour comme moi. Ce n'est pas du tout cela. C'est-à-dire, ce n'est pas... L'hypocrisie veut dire au fait, votre culture ne ressemble pas à la mienne. Si ma culture dit qu'il faut être discret, la vôtre est indiscrète. Si ma culture dit qu'il faut être indiscrète, la vôtre est discrète. C'est-à-dire, je m'attendais à ce que vous soyez comme moi et vous ne l'êtes pas, donc vous trichez. Vous me cachez quelque chose. Et ça prend des années avant de savoir. Même pour le racisme, j'ai entendu des gens dire, vous savez, jamais ils vont vous dire une chose qu'ils ne vous aiment pas, mais à l'intérieur d'eux-mêmes, peut-être qu'ils ne vous aiment pas. Alors j'ai dit, écoutez, non, qu'ils vous aiment, qu'ils ne vous aiment pas, que les gens, certains, soient racistes ou pas, ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. C'est-à-dire, il faut essayer de comprendre les gens dans leur culture avant d'émettre un jugement. On va émettre des jugements sur toi aussi. Et toi aussi, il faut que tu te révèles. Il faut sortir du ghetto. Il faut te présenter à nu. Au fond, ce qu'il appelle l'hypocrisie, c'est la même chose de son côté, c'est que nous ne sommes pas encore nus l'un face à l'autre. Ça prend des années avant que ça arrive. Il faut que... Ça prend des générations dans le cas de l'immigration, dans le cas des réfugiés. Ça prend des générations, des fois trois, quatre générations. Et surtout, quand il y a des situations de ghettoïsation avant d'atteindre la personne, avant de le voir et de voir que, par exemple, le Québec, mettons, ce n'est pas un bloc. Les gens ne sont pas d'un bloc. D'ailleurs, ils se contestent sans arrêt. Le Québécois est rebelle. Mais il apparaît comme un peuple calme. Il a fait une révolution tranquille. On ne peut pas être plus calme que cela. Mais au fait, quand on le regarde, jamais peuple, jamais de coup d'État, mais jamais. Le Parti québécois, c'est un cheval fou. Dès qu'un chef de parti monte dessus, il va tomber. Donc, il faut voir ça. Ça ne paraît pas. C'est tout doucement. On voit un peu le mouvement de cette mère tranquille. Ça prend des années et un goût de comprendre. L'amour, c'est vouloir comprendre l'autre. Et parce que si tu comprends et tu restes... De l'immigrant et de la société qui accueille. Les deux. Les deux. Mais naturellement, celui qui vient doit chercher à comprendre la majorité puisqu'il y va de sa survie. Il doit savoir. Moi, j'ai dit un peu dans ce livre, j'ai déplacé le débat. Le débat était tout le temps idéologique. C'est un débat sur l'immigration. Vous acceptez ou pas ? Certains répondent oui, d'autres répondent non. J'ai dit, mais il est temps peut-être avec ceux qui sont avec nous de leur dire quoi faire, de leur dire comment on est, de leur dire c'est quoi. Ça veut dire quoi, par exemple, bon, il y a des Québécois qui l'ont appris en même temps la clause non-obsent. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent c'est quoi ça. Donc, ça veut dire que ce livre aussi s'adresse à tous les Québécois qui s'étonnent d'abord, un, de ne pas savoir tant de choses sur eux-mêmes, croyant qu'il suffit d'être né dans un pays pour tout savoir. Non, il faut apprendre. Il ne suffit pas d'être français pour connaître la langue française ni pour comprendre ça. Il faut non seulement apprendre la langue mais aller à l'université, étudier la philosophie si vous voulez comprendre ça. Rien n'est donné dans cette vie de plus en plus complexe. Ce qui ressort aussi quand on lit ce livre, entre les lignes, c'est la peur de l'autre dans le contexte de l'arrivée ou de la peur. Il y a un sondage ce matin, vous l'avez vu ce sondage. Six Québécois sur dix, dix ne sont pas d'accord avec l'arrivée des 25 000 réfugiés d'ici la fin de l'année et dans ce six, en fait, dans l'échantillonnage, il y en a un Québécois sur cinq qui dit qu'on doit fermer nos frontières aux réfugiés syriens dans le contexte actuel. Comment vous sentez ça ? Quatre Québécois sur cinq veulent des réfugiés ? Quatre, oui. Quatre Québécois. Mais c'est énorme dans une société parce qu'on est dans l'abstrait total. Quatre Québécois sur cinq, bravo. Et on est dans un contexte aussi abstrait. Ce que je lui dirais à Mongo, s'il lit ça, j'ai dit n'écoute pas ces choses-là. D'ailleurs, les sondages, c'est d'ailleurs les hommes politiques le disent, et ça a une importance quand ça dit la chose qu'on voudrait bien entendre. Et sinon, n'écoute pas parce que ce sont des êtres de chair et de sang et le Québec agit comme les parents dont la fille a épousé quelqu'un qui n'est pas de leur classe ou de leur groupe jusqu'à ce que l'enfant naisse et ça devient l'enfant adoré de leur famille. C'est-à-dire jusqu'à ce que l'individu apparaisse. Lorsque l'enfant apparaît, dit Hugo, jusqu'à ce que l'individu apparaisse, ils apparaissent massivement, ils connaissent des gens. Par exemple, on dit que c'est dans les quartiers pauvres que le racisme fleurit. Mais c'est aussi dans les quartiers pauvres que les Québécoises épousent des étrangers. Les riches peuvent bien ne pas être racistes puisqu'ils ne les rencontrent jamais. Ils peuvent avoir bonne conscience, bonne morale, tout ce que vous voulez. C'est dans ces quartiers pauvres où les combats se font le plus, mais c'est dans ces quartiers-là aussi où les gens s'épousent. Il y a un Haïtien qui m'a dit que les Québécois ne sont pas de vrais blancs. La poivre, ils épousent des Haïtiens. Donc, ça veut dire que, voyez comment, on a retourné l'affaire. Ça veut dire que, attendons, ces sondages ne disent rien. Ce sont des questions où on répond avec notre humeur. Mais quand même, je ne savais pas qu'il y avait autant de Québécois qui voulaient des Syriens. Une façon de voir les choses, donc opposer toujours la beauté à ce qui est plus sombre. Oui, parce que c'est précisément cela. Si je me mets à pleurer, il faudrait bien quelqu'un d'autre pour venir me consoler. C'est-à-dire, les gens, le 1 sur 5 qui ne voudraient pas d'étrangers et qui arrivent de Syriens dans ce cas-ci, eh bien, il est conforté quand il voit que c'est sa parole qui a répercuté. Si tout le monde n'arrête pas de dire 1 Québécois sur 5 ne veut pas du Syrien, 1 Québécois... Qu'est-ce qu'on fait des 4 sur 5 ? Et moi, je le crois sincèrement. Et d'ailleurs, chaque fois que quelqu'un ne m'aime pas, je l'ai dit dans ce livre, il y a un autre qui m'offre sa porte, qui m'ouvre sa porte et cette tendresse annule la violence. Il faut tenir compte de ceux qui nous aiment. En Haïti, il y a un proverbe qui dit ça veut dire aime ceux qui t'aiment. C'est beau, c'est simple. Je voudrais qu'on l'apprenne. remer et remer, remer, R-E-N-M-E-N, ça veut dire aimer. Moun, ça veut dire être vivant, moun, moun, personne, remer, moun, qui, qui, et puis remer. Remer, moun, qui, remer, où, où veut dire vous, aime ceux qui t'aiment. Et puis là, ça va être très simple. On va le publier sur notre compte Facebook. 4 Québécois sur 5 nous aiment. C'est bon. Vous retournez à Paris ? Oui, oui, je retourne. Je ne peux pas dire, vous savez, il y a tellement de choses à l'aéroport ou l'autre. Vous vous ennuyez de Paris actuellement plus, étant donné les événements ? Eh bien, Paris est dans ma tête. Paris m'habite, d'ailleurs, je l'ai dit, on ne sait pas qui habite l'autre. Et Paris ou moi, j'ai réfléchi deux verres seulement. Oui. Je marche. Je marche, c'est parce que c'est ce qu'on fait à Paris. De jour comme de nuit dans Paris, depuis si longtemps déjà, que je me demande qui habite l'autre. Daniela Ferrière, merci, vous êtes au Salon du livre ce soir, samedi, dimanche. J'y suis tout le temps. Il y a des heures où je signe, mais ça ne compte pas. Quelqu'un qui arrive avec son livre, je le signe, surtout je lui parle. Donc, pour rencontrer cinq Québécois sur cinq. C'est énorme. C'est énorme. Daniela Ferrière, merci, bonne fin de semaine. Merci. Bonne journée malgré tout. Au revoir. Merci. Et puisque vous avez ouvert la porte pour Danny, dans tout ce qu'on ne te dira pas, à Mango, donc son dernier livre, qui est pour moi une sorte de guide destiné à l'immigré. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Vous dressez pour Mango, Danny, le portrait d'un Québec que vous avez autopsié vraiment. Il y a les codes, le langage, le langage amoureux, le nord et le sud, le rapport entre le nord et le sud. Vous écrivez, le Québec, j'en parle du dedans aujourd'hui, la glace circule dans mes veines. Bon, ça, c'est le côté poétique. Mais c'est vrai, Québec. C'est poétique si on n'a pas vécu 40 ans dans un autre pays. Le métabolisme a changé. Nous sommes très peu à avoir vécu 40 ans hors de la terre natale. C'est-à-dire que depuis 40 ans, je n'ai pas vécu deux mois de suite à Port-au-Prince, dans ma ville natale. Nous sommes, l'homme est un arbre qui marche, mais il se souvient de ses racines. C'est une phrase magnifique. C'est ça, c'est très important. C'est quelque chose d'absolument, on dirait, je dis que c'est les gens du sud qui ont cette possibilité-là. Et le nord a envoyé beaucoup de touristes qui passent qu'un jour, un mois, ou peut-être plus, si ce sont des missionnaires, mais le sud envoie par milliers, par millions, des gens qui passent 30, 40, 50 ans. C'est ça la différence fondamentale entre le nord et le sud. D'ailleurs, dans ce livre, et qui deviennent ouvriers, naturellement. Mongo arrive, lui, arrive d'Afrique, vous le croisez, il vient d'arriver. Alors, là-dedans, vous faites des tas de constats. L'immigration, dites-vous, est une chance pour l'immigré, mais aussi pour la société dans laquelle il s'installe. Et ça, c'est une chose qu'on a trop tendance à oublier. Quand on voit des pancartes au-dessus des ponts, comme on en a vu cette semaine, hier, ou je sais, c'était hier, je crois qu'on a vu ça. Alors, on peut se poser la question, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce qu'il apporte, l'immigré, à la société qu'il reçoit? D'abord, pour qu'il apporte vraiment ce qu'il doit apporter, il faut qu'on arrête de dire qu'à Rome, il faut faire comme les Romains. Parce que si on fait comme les Romains, on n'apportera rien de nouveau à Rome. Et d'abord, il faut nous dire de quels Romains il s'agit. Parce qu'il y en a plein qui sont en prison, qui ont fait des choses méchantes à Rome et qui sont Romains. Si c'est eux que je dois imiter, alors j'irai directement en prison. Les Angeles, tous ceux qui ne font pas de taxes, d'impôts, tous ceux qui... Donc, il faut vraiment... Et ce que j'ai dit, c'est que dès que l'étranger arrive, dans n'importe quel groupe, le groupe se resserre. Et j'ai dit que l'immigré, massivement arrivé, a changé complètement la donne parce qu'il a changé ce que le Québec appelait sa morale, c'est-à-dire le bien et le mal. Tu ne fais pas de choix. Les frères Dubois faisaient des petites méchancetés. Ça, c'est mal. Ça, c'est bien. Et on a introduit le mot identité. Il est arrivé là, à ce moment-là. Ça, c'est nous. Ça, c'est différent. C'est une expression différente. On ne se disait pas quand on était entre nous. On disait ça ne se fait pas. Ça se fait. Mais là, ça, c'est nous. Et c'est un changement fondamental dans la société parce qu'en disant c'est nous, on globalise. On n'arrive même pas à déterminer qui fait bien, qui fait mal dans notre groupe. On devient un groupe. Pour moi, l'immigré fait ce premier changement qui n'est pas positif forcément parce qu'il pousse le groupe, le groupe majoritaire à changer complètement l'attitude. D'ailleurs, j'en ai parlé en disant que c'est étrange qu'une majorité comme la majorité québécoise se conduise comme une minorité faible face à la question. Qu'est-ce qu'on voit quand on regarde que ce soit les instances financières, politiques, parlementaires et autres, on voit massivement des Québécois plus laines que j'appelle des natifs. Et qu'est-ce qu'on entend quand ils parlent ? Eh bien, on va disparaître. Notre langue est en danger et tout. Vous y croyez pas ? J'y crois, mais c'est comme quand je vous dis écoutez, j'ai un cancer et puis tu n'arrêtes pas de me dire que j'ai mal à la tête depuis trois jours. Moi, je suis en train de vous dire est-ce qu'il est possible que je trouve du travail ? Moi, je crois dans ce pays. Vous êtes en train de me désespérer avec des notions abstraites. Vous parlez de la langue, mais ça vous a fait revoir votre approche de la langue française parce que vous, en Haïti, la langue française, elle était l'ennemi finalement parce qu'elle était... Pendant un moment, oui. Idéologiquement, c'est la langue du colonisateur. C'est la langue, je me souviens, à l'école, on nous disait, on nous sanctionnait si on ne parlait pas français. Il ne fallait pas parler créole, la langue authentique et notre langue. Ce qui fait que j'étais dans un groupe avant d'arriver à Montréal où l'on défense de la langue créole. Et donc, c'était le colon. J'arrive à Montréal, on me dit, non, pas du tout, c'est la langue du colonisé. Le colon, c'est l'anglais quand même. Et là, je passe quelques temps à Montréal, je vais à Miami, on me dit, non, c'est même pas l'anglais, c'est l'espagnol. Ils sont entrés. Donc, on a compris tout de suite que la langue n'était pas le problème, c'est la situation politique. C'est ça la vraie chose. Et il faut... Oui, allez-y, allez-y, Stéphane. Juste une chose, c'est depuis que tu es immortel, les Québécois veulent plus que tu sois un Québécois. Mais il me semble que depuis que tu es immortel, nous, on aime ça les champions, on aime ça les winners. Puis là, on a vu ce mouvement-là, que là, c'était Danny Laferrière, un Québécois, le premier immortel à l'Académie française. Tu as-tu senti ça, qu'on t'arrachait, qu'on te voulait... Tu es un pur laine maintenant pour nous. C'est un nouveau public, c'est un nouveau public parce que quand même, dans le côté... Les gens m'ont beaucoup vu depuis 30 ans à la télévision et toujours dans des situations quand même plutôt amusantes, c'est-à-dire, j'ai quand même presque inventé une certaine forme de météo. Vous savez pourquoi ? C'est tout simplement au moment où TV... Ah, pas TV5. Au moment où... TQS. TQS allait entrer en onde une semaine avant, ils ont découvert qu'il n'y avait pas de météo. Ils avaient oublié. Alors moi, j'étais là pour être journaliste, on m'a rappelé, on m'a dit est-ce que tu veux faire la météo ? J'ai dit oui si je dis n'importe quoi. Un peu comme j'ai fait quand tu m'as demandé de venir faire la chronique ici. Oui, mais ici, vous n'avez pas dit n'importe quoi. Oui, mais à ce moment-ci, je voulais dire aussi j'étais maître parce qu'ils n'ont pas, ils n'avaient aucun tableau, rien du tout. Et donc, pour moi, ils m'ont vu dans cette là. J'étais assez bien connu, mais seulement de petits groupes. Non, mais tu étais très connu, mais tu sens-tu que là, maintenant, on veut que tu sois Québécois ? Oui, c'est ça qu'ils veulent savoir. Oui, mais en même temps, tu le sens-tu, ça, dans notre part ? Oui, mais en même temps, il y a quand même une gentillesse et presque une justice parce qu'en même temps, de temps en temps, on dit l'académicien Daniela Ferrière du Québec et puis la personne ajoute est aussi d'Haïti. Ah oui, parce qu'Haïti est là aussi. Mais en Haïti, ça commence à se dire ah oui, c'est un académicien haïtien, mais du Québec aussi. C'est le trajet inverse de Ben Johnson qui était un Canadien qui est devenu un jeune Haïti. Oui, absolument. Dany... Un pipi plus tard, il était un Haïti. Il faut s'ouvrir, d'après vous, à l'autre de toute urgence, selon vous. Et il y a un personnage dans votre film, j'allais dire, dans votre livre, elle s'appelle Catherine, elle devient la copine de Mongo et elle dit heureusement que vous n'êtes que deux en parlant de vous et de Mongo. Et vous, vous lui répondez nous sommes des millions et on arrive. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Oui, tout à fait. Ici et ailleurs. J'essayais d'expliquer les choses, que ce soit à l'international ou comme au local, avec, disons, un sourire, de mettre en scène la pensée. C'est tout ce que j'ai toujours voulu faire, que ce soit dans mon livre, journal un écrivain en pyjama sur la littérature d'écriture ou l'art presque perdu qui sont les chroniques que j'ai racontées ici sur la philosophie ou ce livre-là. La fiction m'intéresse du moment qu'elle permet une pédagogie plus rapide. Et les personnages que j'ai inventés là, j'aurais pu écrire ces textes-là sans en faire presque un demi, une demi-fiction, demi-essai. J'aime beaucoup que l'un épaule l'autre. Je crois que la réflexion est là, elle est là pour ramasser ma pensée, pour dire le plus clairement possible et peut-être si possible, légalement possible ce que je veux dire. Mais il faut l'enrober de fiction, tout ça, pour atteindre le grand public, le jeune homme, la jeune fille. C'est ça qui m'intéresse, le jeune étudiant. Parce que je sais que s'il n'y a pas quelque chose, un conducteur, quelqu'un qui permet, qu'il suit, il suit Mongo, le jeune homme. Il suit Mongo, il voit ce type qui vient d'arriver, qui a une blonde et tout ça. Mais tout ça, c'est pour raconter et pour raconter le Québec comme je l'entends. La culture québécoise, comme vous la voyez. Je ne voulais pas faire un essai dur, je voulais faire un essai avec une part de fiction qui permet de pénétrer dans cet univers-là. C'est très réussi à ce niveau-là. Mais il y a beaucoup de vous aussi là-dedans. Par exemple, vous manifestez votre refus de devenir un esclave de la nostalgie. Pour vous, c'est quelque chose de... Ah non, c'est tout à fait. Et vous dites que vous vous êtes battu contre ça quand vous étiez jeune, donc quand vous êtes arrivé. Et vous dites à Mongo, fais attention, on ne tombe pas dans ce piège-là. Oui, oui, parce qu'il y a des quartiers, le ghetto, le ghetto à la même température que Port-au-Prince, même en hiver. C'est un endroit confortable où quand on y va, on peut se dévêtir, personne ne vous juge puisque nous sommes pareils en tout point. Nous venons du même endroit, nous avons les mêmes aspirations, mais avec le temps, ça déforme. Vous ne pouvez pas être à Port-au-Prince quand vous êtes à Montréal. Il faut arriver en ville. Il faut arriver en ville. Je comprends bien qu'un type qui arrive avec une famille ou bien qu'une femme qui arrive avec sa famille, ses enfants, je comprends bien qu'il travaille très dur et qu'il n'a pas envie d'affrontement dans la société tout le temps. qu'il doit se réfugier à un endroit où il n'a pas à rendre des comptes, à expliquer d'où il vient, pourquoi il est là, à parler par-ci. Mais c'est le défi de l'immigré en général. Ça, ce n'est pas seulement laïcien et tout. Ça a été l'italien. C'est le ghetto, en fait. C'est le piège du ghetto. Et n'importe quel ghetto, le ghetto riche aussi, c'est la même chose. Quand vous vivez dans un même endroit, vous vivez à autrement. Moi, je ne connais pas ça. Dans n'importe quel ghetto. Je travaille trop, c'est pour ça que... Du moment que les individus font le même chose, les gosses qui portent les mêmes habits, qui ont les mêmes goûts, et qui fréquentent les mêmes endroits, qui écoutent la même musique, c'est un ghetto. C'est-à-dire, c'est un endroit confortable où un certain nombre de gens aiment bien y être. Et naturellement, à un moment donné, l'habitude arrive et on perd pied dans sa propre ville. Vous êtes contre... En fait, vous refusez le piège de la nostalgie, mais vous avez écrit tous vos livres en parlant de vous, du passé... Du passé au présent. Du passé au présent, peut-être. Mais Stéphane est un peu comme ça aussi. Dans ses écrits, c'est toujours... D'abord, vous avez un point commun, vous écrivez au jeu. Et puis, bon, lui, il fait de la chronique. Vous, d'une certaine façon, vous avez fait de la chronique aussi. Je me souviens, tu en faisais dans la presse. Il était long, tes chroniques, je ne sais pas. C'était comme deux pages. C'était le début des romans. C'est ce que j'avais dit à la presse. Non, mais là, c'était chronique. Quand je suis allé à la presse, on m'a demandé de faire une chronique. La chronique, c'est des fenêtres. C'est une fenêtre. Alors, je lui ai dit, écoutez, il faut que ce soit long et qu'il y a du subjonctif. Alors, la presse, il me regardait, il pensait que je plaisantais. Il disait, alors c'était 750 mots, il disait long comment, j'ai dit 3000 mots. 3000 mots, c'est incroyable. Moi, c'était un peu plus court. Mais vous, pourquoi la nostalgie aussi? Est-ce que vous la refusez, cette nostalgie-là? Moi, je ne me sens pas nostalgique, mais j'ai été marqué par l'enfance, comme Danny écrit, qu'on a en nous toutes les cellules de notre enfance. Et donc, c'est sûr que ça te marque et tu reviens à ça quand tu t'analyses le présent. Alors, la semaine dernière, Bukard Diouf était ici et il a parlé d'une chose magnifique. Vous savez qu'en Afrique, dans son pays, dans son ethnie, on enterre le placenta sous le lit de la mer. Et donc, il y a cette expression, l'appel du placenta. Vous, Danny, ça fait 40 ans que vous avez quitté Haïti. Bon, bien là, vous êtes à Paris. Mais Stéphane, en fait, vous écrivez, quand vous écrivez, je veux dire, c'est un peu l'appel du placenta. Vous voulez retourner vers votre terre. C'est une façon de retourner chez vous ou à vos racines. C'est vrai que j'ai écrit mon enfance beaucoup plus que mon pays. L'enfance, c'est un espace énorme. C'est un espace déterminant aussi. Je ne crois pas les gens qui disent que si on a eu une enfance malheureuse, on aura une vie malheureuse. Une enfance heureuse, on aura une vie heureuse où on sera content. Ça n'a rien à voir. C'est un lieu incontournable. On ne peut pas... Donc, on peut choisir de se référer pour regarder le monde. Moi, je crois que c'est une bien bonne chose de le faire parce que... Et quand même, c'est un espace où... irresponsable. C'est un espace... C'est l'espace de l'insouciance. C'est l'espace qui n'est pas organisé par l'État, par les choses qui est plutôt protégée par la famille, quelquefois, pas tout le temps.